Pour son avis sur la sélection et le classement de ses quickie-pieds, le principal gardien de but des lions indomptables du Cameroun a quitté la tanière et le Qatar. Qui est réellement André Onana ? Voici le portrait d'un lion blessé et chassé de la forêt. Son jeu de pied, ses dribbles et ses arrêts font de lui l'un des meilleurs gardiens de but de sa génération dans le football. Amoureux de la discipline dès son jeune âge, le fils de Nkolongok Mbankomo dans la région du centre a fait ses classes à la fondation ETO avant de rejoindre la Masia du FC Barcelone où il sera formé et remportera d'ailleurs avec les juniors du Barsar la UEFA Champions League des moins de 19 ans. C'était en 2014. De l'Espagne pour les Pays-Bas, André Onana, né le 2 avril 1996, s'engage avec Adjax d'Amsterdam jusqu'en 2022 avant son recrutement à l'Inter de Milan pour une période de 5 ans. Les portes de l'équipe nationale du Cameroun lui sont ouvertes en 2016 et à partir de la saison 2018-2019, André Onana met Fabrice Ondoa au banc pour des raisons toujours disciplinaires. De belles performances en club et en sélection nationale, André Onana a joué au total 299 matchs en date du 30 novembre 2022 au rang des palmarès et récompenses. Il est champion des Pays-Bas avec Adjax en 2019, 2020 et 2022, meilleur gardien du championnat en 2017 et 2019. Il est aussi le meilleur gardien de la Confédération africaine de football en 2019 et 2020. Il aura été auparavant footballeur camerounais de l'année 2017. Des performances qui cachent mal, une boule d'indiscipline dans le cœur du fils de N'Kolungok. Testé positif au contrôle antidopage en 2020, le portier d'Adjax à cette période est suspendu pour un an du football par la FIFA. Après appel, la réduction de sa peine à 9 mois par le tribunal arbitral du sport ouvre la voie de la Cannes 2022 à Onana et un nouveau départ en club. Son unique match en phase finale de la Coupe du Monde sera contre la Suisse où il a encaissé un but. Ses éclats de voix, son mécontentement à l'issue de cette défaite lui ont valu suspension de la team des Lyons. André Onana a décidé de quitter le Qatar mardi. Un départ qui pourrait avoir un impact sur sa carrière internationale, le jeune talentueux n'aura pas l'occasion de garder les buts du Cameroun face au Brésil et certainement d'autres adversaires à venir. Peut-être le début d'une fin. Sous-titrage Société Radio-Canada